On est bien sur Radio Pluriel et c'est Street Vibe Show, on est là, Virgile avec vous jusqu'à minuit 30, tranquillement ce soir, DJ KNX est avec moi aussi, bien sûr, comme d'hab, tu vas bien ? Yes, on est là, on est là, yeah ! Bon, parfait, ce soir t'as carrément sorti les platines et j'ai vu que tu t'es activé derrière moi. Ouais, on a monté le matos, tranquillou, en mode live ce soir. Ah ouais, qu'est-ce que tu proposes encore, tu sais pas ? Bah écoute, je suis toujours sur le flatbush zombie parce que voilà, il faut que tu découvres, et les nouveautés, brand new Eminem, du Keytranada, bon voilà, je vais vous faire kiffer quoi. Là, je vais passer folle de Eminem, enfin on en parlera avec l'invité aussi, mais c'est un truc de fou, le retour là. Ouais, carrément, carrément, ah je suis content. L'invité c'est Little Walk of Fame ce soir, Benjamin, ça va ? Salut, ça va, merci. Yes, très content de t'avoir ici et en tout cas voilà, bienvenue dans Street Vibe Show, tu connais déjà les protagonistes. Donc ce soir, ça fait plaisir, on a une autre facette en fait de la musique puisque t'es quand même un soutien parfois sur certains rappeurs. Ouais. Comme Kéfir, comme moi aussi. Exact. Donc voilà ce que tu peux te présenter, toi tu fais de la vidéo. Voilà, c'est ça, je suis vidéaste, j'habite sur Lyon, je m'appelle Benjamin et j'ai déjà eu l'occasion de bosser avec Kéfir et avec Virgile. A chaque fois des tournages géniaux, des tournages où on s'amuse et des tournages créatifs avec à l'arrivée quand même un résultat pas mal normal sur des bêtes de musique. Donc évidemment c'est génial. Et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et on a déjà deux clips. Ouais, ouais, productifs. Ça arrive, du très bon clip. Donc très content d'être là, très content d'avoir bossé avec toi Virgile. Ben merci, c'est réciproque et je voulais savoir un peu comment t'avais commencé, on va partir un petit peu du début. Est-ce que c'est en voyant des films que tu t'es dit un jour, il n'y a peut-être pas d'iPhone à l'époque, il n'y avait pas non plus de caméra quand t'as commencé ? Alors j'ai toujours été passionné de cinéma mais en fait tout a commencé avec un iPhone. C'était les vieux iPhone à l'époque 3GS, j'avais téléchargé une vieille application, la base de la base pour assembler 2-3 vidéos. C'était l'ancêtre du montage on va dire. Et à l'époque j'étais en étude pour faire rigoler les copains, je faisais 2-3 montages, je les envoyais par MMS et puis hop. Et voyant le truc prendre, les rires des copains, ainsi de suite, j'ai continué, je me suis mis à participer à des concours. Et en arrivant en finale, en voyant qu'il y avait quand même un petit truc à faire, que j'y arrivais, de là j'ai acheté un peu plus de matos, je suis parti sur du vrai clip, du plus concret. J'ai arrêté l'iPhone et j'ai pris du réflexe, des vraies caméras. Et récemment par contre je suis revenu sur le tout à l'iPhone. Parce que j'ai un petit concept sur YouTube où maintenant les smartphones, je dis iPhone mais ça peut être aussi Android, il n'y a pas de guéguerre. Les smartphones filment tellement bien que pour démarrer, le grand public peut totalement faire une vidéo, un clip, un court métrage ou une vidéo de présentation de quoi que ce soit avec un simple smartphone. Moi j'ai poussé le concept encore plus loin, c'est que je fais tout sur l'iPhone. Je fais le montage, je fais l'étalonnage, les trucages et parfois même, on va dire, je mets des gros guillemets, la composition musicale. Parce qu'en vrai je ne suis pas du tout musicien, donc j'assemble quelques samples pour sortir un truc. Mais du coup j'ai juste un iPhone dans ma poche et je suis capable de sortir une vidéo de A à Z entièrement avec un budget quasi zéro. Alors pour tous ceux que ça intéresse, ma chaîne YouTube c'est Little Walk of Fame. J'ai pris le nom le plus compliqué qu'il soit, comme ça personne ne le trouvera bien. Je mets une grosse dédicace à Kéfir qui n'arrive toujours pas au bout de 3 ans à dire le nom de ma chaîne. Donc Little Walk of Fame, c'est Little et le Walk of Fame comme sur le boulevard aux Etats-Unis, à Los Angeles. J'invite tous ceux qui veulent s'initier à la vidéo à venir me voir. Ils peuvent m'écrire et c'est avec plaisir que je réponds et que je donne des conseils. Cool. Et que dire de plus, est-ce que tu as connu un peu à l'époque aussi, c'était les cassettes vidéo là ? Ah, l'IVHS, bien sûr. A l'époque c'était plus mon père qui filmait. On se rappelle tous de la corvée de rembobinée. C'est énorme, on a trouvé le bon endroit. Exactement. Donc oui, j'ai connu un petit peu cette époque là. Maintenant tout est plus simple, tout est plus numérique avec des bons et des mauvais côtés. Mais il faut s'adapter. Je pense que la production vidéo n'a jamais été aussi simple maintenant et aussi peu chère. Alors je précise bien que, parce que ça fait souvent bon dire des gens que je filme avec un iPhone, je ne suis pas là pour remplacer le cinéma. Je suis juste là pour ouvrir une nouvelle voie au grand public. Ceux qui ont un peu peur du matériel un peu lourd, qui pensent qu'on est obligé de faire des vidéos avec des grosses équipes. Non, non, non. Je suis juste là pour dire que c'est possible avec trois bouts de ficelle et un smartphone. Et toi tu préfères quoi ? Tu préfères faire les petits courts-métrages qu'on en parlera tout à l'heure, les courts-métrages ou plus bosser sur des clips pour l'instant ? Alors moi, ma vraie grande passion, c'est bosser des courts-métrages, parce que j'adore écrire et j'adore raconter des histoires. Mais quand je vois nos derniers clips, comment ils se sont passés, je me dis que c'est quand même cool et je ne vais pas mettre une croix dessus non plus. Parce qu'on rencontre des gens sympas et je suis ici par l'intermédiaire d'un clip du coup, donc c'est un plaisir. C'est sympa. Après le truc, c'est que des fois aussi, tu peux avoir un rappeur ou un artiste en général qui peut t'imposer un scénario. Tu dois te plier un peu ce qu'il veut faire. Nous, on a été assez open bar. C'est ça aussi qui est agréable, je pense, pour toi. Oui, j'aime bien laisser parler la créativité. Mais ça m'est arrivé de bosser avec des gens qui ont une idée très précise. Mais en général, ils sont quand même assez ouverts pour me demander conseils et me dire comment je vois les choses et qu'est-ce que je peux améliorer et mettre ma petite patte. Donc c'est toujours assez créatif et intéressant. Ouais, bon bah nickel. Yes, Skynyx, qu'est-ce que tu en penses ? Tu étais là aussi pour le tournage. Yeah, carrément. Du coup, on se dit, au premier abord, de te voir comme ça, filmer avec l'iPhone et tout, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est qu'il est amateur. Je n'ai pas fait gaffe. Non, mais quand tu vois le résultat, tu comprends que voilà. J'espère que ceux qui nous écoutent iront voir le clip de Képhir. C'est le tout dernier qui n'est pas encore sorti, donc on verra plus tard. Ah, ok, d'accord. Total iPhone. Ah ouais, donc A Little Walk of Fame. A Little Walk of Fame, voilà. Et le premier que tu avais fait, Placebo, il avait été fait celui-là ? Placebo, non, on était avec du matériel un petit peu plus haut de gamme, du Reflex, parce qu'on était dans des conditions plus difficiles de tournage. Ouais, c'est vrai que l'ambiance du clip, elle est particulière et c'est énorme. Ça fait Borsalino un peu de téléphone. Exactement, c'est une ambiance que j'aime beaucoup et ça c'est Képhir qui voulait une ambiance un petit peu comme ça, de par sa musique, et on a tout de suite accroché. Nickel. Écoute, on va s'écouter un petit son d'Eminem, il était de retour là, folle. Avec plaisir. Ouais, t'as vu le clip là. C'est énorme, son retour est énorme. Ah oui, je suis un grand fan moi. T'as écouté l'album entier non ? En entier, direct dès sa sortie, je suis un grand grand fan d'Eminem. J'ai écouté que deux morceaux. Et alors ouais, au final, ton avis là, tu... Bah moi je suis un grand fan, je suis pas très objectif, donc même quand il fait des musiques un petit peu en dessous, je les adore. Mais objectivement, il y a des musiques, elles font saigner les oreilles tellement il a un flow de dingue. C'est énorme. Bah je l'écoutais en voiture en arrivant ici. Ah, j'étais à fond dedans. Ah, parce que celui, bah en fait, c'est pour expliquer le titre que je vais passer, c'est un des singles de l'album, le clip en fait, pour les auditeurs qui sont pas encore réveillés, bah Eminem il a sorti ce clip. Et cet album, pour remettre les poings sur les huit, parce qu'il avait plein de retours négatifs sur son dernier album. Et on le voit écrasé, son dernier album, il marche sur l'album dans le clip. Ah, le clip est génial aussi. Et là il met tout le monde en fait, là il sort un flow, c'est vrai qu'il y a déjà le flow, ça envoie du pâté. C'est costaud ouais. C'est du Eminem quoi. Donc on va l'écouter, dans Street Vibe Show c'est parti, on se retrouve dans quelques minutes, reste par là, on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 c'est toujours là avec nous aussi tranquillement on va s'écouter un petit son on va partir sur du français quoi que ouais 93 Empire avec Sofiane, Fianso, Vald Soulking Sadek, Mac Tire il y a du monde et ça représente le 93 d'aujourd'hui en 2018 c'est du bon quand même qu'est-ce que t'écoutes en rap français sinon à part Eminem rap français je suis resté bloqué dans les anciennes années quel artiste par exemple j'écoute beaucoup de Kenny Arcana, Medin et en français il y a un petit jeune mais il commence à être connu il est français mais il rappe en américain, c'est Riles, j'aime beaucoup c'est très dansant ce qu'il fait je ne sais pas si vous connaissez il a réussi à devancer Kainix c'est un petit français qui rappe en américain et il s'exporte en Amérique là tellement il marche bien parfait parfait on va s'écouter un autre morceau Rob Bass featuring DJ Easy Rock on retrouve notre invité Little Wolf of Fame juste après tu vois j'ai réussi carrément tu vois j'ai réussi carrément tu es meilleur que Kephir du coup j'espère qu'il n'y a qu'il faut carrément il doit écouter la semaine dernière il était là déjà allez écoute on écoute DJ Rob Bass et DJ Easy Rock c'est un souvenir 1988 j'avais 6 ans yes 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 c'était à l'instant c'était Rob Easy Joy Rock It Takes Two 1988 reste par là le mix DJ Kainix c'est tout à l'heure avant minuit et demi en live direct en live indirect bien sûr carrément il y aura également ça déjà c'est déjà bien et voilà il y aura la suite de l'interview avec l'invité c'est de suite même Little Wolf of Fame est toujours là avec nous dans Street Vibe Show tranquillement parlons un peu de l'actualité il y a quoi qui arrive pour toi ? hormis ce qu'on disait à toutes les semaines tout ce qui est perpétuel donc tout ce qui est tuto en fait c'est déjà tellement de boulot que là je me concentre là dessus parce que c'est pas mon activité principale donc concentration là dessus avec mon pote de vidéo et puis si début octobre on participe au 48 heures enfin ça s'appelle le 48th House Film Project c'est un concours national même international parce que c'est dans tous les pays il y a un concours à Lyon de ça à Paris partout le vendredi soir à 19h on nous donne des contraintes et un thème de film Pioché au hasard et on a 48h pour faire un film qu'on rend le dimanche soir donc on y reparticipe l'an dernier on y a participé on avait eu la chance de gagner une des petites catégories donc on était vachement contents et cette année on y retourne mais alors l'an dernier on y avait participé avec du gros matériel cette année on y va en mode guerrier un iPhone chacun et roule les jeunesses pas plus et là tu vas dans quelle catégorie pour aller ? dans les petits aussi ou les gros par contre ? hein ? est-ce qu'avec les iPhones tu repars dans la même catégorie ? en fait il n'y a pas de catégorie en fait si tu veux c'est au moment de la remise des prix il y a des petits prix il y a le vainqueur total qui gagne le gros prix et puis il y a des petits prix nous on avait gagné un petit prix c'était la meilleure utilisation d'une des contraintes mais là on va s'attaquer enfin on va pas s'attaquer mais on va être contre quasiment que des boîtes de prod avec énormément de matériel de ressources humaines nous on est deux on aura un iPhone chacun et on y va c'est le gros défi voilà gros défi on va se mettre deux bandes noires sous les yeux et puis Rambo c'est parti est-ce que tu pourrais inverser la tendance ? c'est trop dans le gros canapé en train de regarder un petit arrivé est-ce que inverser la tendance tu crois que ça serait ? comment tu te verrais ? à la place de la grosse maison de prod tu te verrais plus là-dedans est-ce que c'est un boulot que tu aurais pu faire en activité principale avant de ? je me suis déjà posé la question mais en fait moi j'adore cette ambiance un petit peu artisanale tu fais ton pain avec trop de fois rien moi j'adore ça j'ai pas de budget j'ai rien du tout mais à chaque fois avec mon pote on trouve des systèmes D on a rien pour fixer ça bah on met de la pâte à fixe et vas-y ça marche quand même quand on veut on peut quoi voilà exactement ça quand on veut on peut et c'est même très très bon pour la créativité parce que tu réfléchis plus tu cogites plus et tu trouves des meilleures idées parfois toi tu aimais bien MacGyver comme série un peu j'adore ça ah mais c'est trop cool ah ouais ah c'est facile moi je préfère l'ancienne version ah oui c'est sûr rien à voir c'est clair en tout cas voilà y'a pas de soucis pour l'actualité y'a aussi le clip qu'on a fait exact voilà on a fait une rencontre pour lui dire extrait du nectar Virgile moi-même plus les gars de Clermont-Ferrand Division Mandé le clip c'est Evolution et concrètement ton clip là c'est du très bon réalisé par toi-même merci il sort quand ? il sera sur les écrans le 30 octobre sur TLM la chaîne lyonnaise donc je vous inviterai à le regarder en exclusivité pour après la diffusion sur Youtube en novembre en fait ça sera vraiment l'exclu faudra mettre la télé comme à l'ancienne quoi pour voir ce clip en premier quoi j'aime bien le concept ouais mais carrément c'est cool en plus c'est une chaîne locale donc ouais ouais ils nous soutiennent et ça fait plaisir et j'espère que justement ça pourra permettre aussi toi de proposer des vidéos ils sont hyper ouverts donc bah carrément avec plaisir des big up à faire peut-être des dédicaces des choses comme ça pour toi bah je re big upise mon collègue de vidéo Alex et tous ceux qui me soutiennent ma famille la totale et puis une petite dédicace à un groupe lyonnais de reggae qui s'appelle Marmaille ok parce que j'ai bossé aussi avec eux sur des clips très bonne ambiance bonne vibe et des bons gars yeah gros big up dès que ça y est très guéon big et on va commencer un peu les questions pièges si t'étais dans le hip hop t'aurais choisi quelle discipline toi à l'époque qu'est-ce t'aurais fait je sais pas le graphe la danse le rap le dj je pense je me serais orienté vers le rap je pense pas avoir de grandes performances scéniques ou orales mais j'adore écrire peut-être du slam je sais pas j'adore écrire ok bon mais nickel allez on va te cuisiner comme tous les invités dans StreetVive Show c'est l'ultime quiz dans StreetVive Show c'est parti le plat ultime pour toi le cuisiner ultime je vais me faire des ennemis j'ai envie de te répondre un Big Mac ah ouais clairement ouais ouais c'est un petit péché mignon c'est pas la folie mais ok d'été honnête ouais ouais tu sais c'est ce qui m'est interdit parce que sinon je prends tout dans le bide donc c'est un travail l'ultime jeu vidéo Metal Gear Solid ok c'est validé l'ultime pays un pays que tu aimerais connaître que tu ne connais pas forcément ou finir ta vie ou autre que je ne connais pas ouais ouais par exemple une destination rêvée quoi l'ultime pays pour toi ah il est dure cette question parce que je suis tellement bien en France mais je sais qu'il y en a plein des beaux pays peut-être un pays asiatique ou bien la mentalité d'accord ok l'ultime sportif ou sportive par exemple pour lequel j'ai beaucoup de respect ouais que tu as peut-être un peu admiré à l'époque un grand classique moi medali ouais ah ouais ok un truc un peu plus traditionnel pour toi tu vois non tu dois répondre facilement l'ultime film l'ultime film très très facilement pour moi c'est Interstellar Christopher Nolan d'accord quelle année parce que là il a trois ans ce film je crois ouais pas plus trois ans je suis allé le voir cinq fois au cinéma peut-être dix fois chez moi ah ouais alors j'ai le kiff ah ouais c'est ma bible il faut pas hésiter à aller voir ça les auditeurs franchement ça peut être une bonne référence aussi l'ultime l'ultime animal qui peut te représenter le mieux aussi ah dur je sais pas je sais pas un chien ok c'est mignon c'est fidèle c'est tout le temps là ouais la même réponse que Macron a fait il y a une semaine merde je peux réitérer un chien loup et pour finir on va terminer par parce que l'ultime artiste on sait de qui tu vas parler déjà donc tu vois pas de surprise l'ultime livre allez est-ce que tu lis un peu des fois plus beaucoup très peu non je vais pas mentir pas du tout l'ultime livre si il y en a un qui m'a particulièrement marqué mais ça remonte à l'époque du collège lycée c'était Huit clos de Sartre j'adore j'adore cette pièce j'adore cette écriture d'accord ok et pour finir l'ultime lieu à Lyon que tu aimes c'est un lieu préféré dans la ville de Lyon toi qui connais bien la ville aussi lieu public ou tu peux faire des bonnes vues et tout ça oui c'est le jardin des curiosités qui est vers vers Fourvière qui domine tout Lyon c'est magnifique d'accord ok ça serait une curiosité pour les auditeurs enfin c'est facile voilà voilà merci à toi merci à vous tu as choisi un son qui s'appelle Riles on en parle Zengo tu veux nous le présenter tranquillement puis on va le lancer et bien très rapidement c'est un mec qui s'est fait connaître sur Youtube pendant un an il a sorti un son tous les dimanches c'est tout lui qui faisait les beats la voix l'écriture le rap le mastering même ses clips il y a quelqu'un qui pose le trépied mais c'est lui qui les imagine et qui les monte c'est un artiste complet il fait même de la peinture et du dessin c'est hyper impressionnant ce qu'il fait il faut aller le checker sur Facebook et à force de taffer c'est pour ça j'invite tout le monde à taffer taffer à force de taffer le mec s'est fait connaître il a fait la tournée des Zéniths de toute la France et guichet complet à chaque fois je suis allé le voir sur Lyon c'était énorme c'est un showman et maintenant il part aux States monter un album tellement il marche un gros big up réel artiste j'adore ce mec la preuve que le travail paye merci à toi tu pourrais rester avec nous je crois à la fin de l'émission comme tu veux avec plaisir je suis trop bien donc je vais rester il y a pas de soucis il y aura le mix de DJK NX dans quelques minutes relax c'est parti yeah thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive thank God I can breathe that can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive there will be highs and lows thank God I rip me no K-O cannot prove them high high glasses drive me insane and I'm amazed when I think about how lucky I am I have to wake up in the country full of bombings, killings out of them I got no fucking problems glad you never tried to pull me down oh too many times I did you wrong they can't name my enemy then I find me enemies what the fuck them niggas were too strong and I keep the diamonds in my mind too long no they don't believe me cause I look too young can't every time I see the beauty be the day coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive 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 thank God I was dead I came back three years ago body in the air like they say it in the show you pull me back in it just to tease them what I know then I have to go I gotta go and see all the shit that was in my mind thank God I do not leave one time came after Obama all my strength for the mamacitas my brothers sisters never give up big and niggas under what that nobody wants but if it are not a single choice then that's not yeah, I know, I know, I know rules got thorns and I got a long way to go plus I told ya, 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 ya no matter what happens we never down, down, down thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive thank God I can breathe I can be what they can buy even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright thank God I got home I got food and I got yard yes I will survive thank God I got amount of love I got food and I got food for nothing I'll tell you for now we're a good question Thank God thank God Merci.